Les groupes islamistes sont en réalité des groupuscules terroristes qui interprètent l'islam de manière erronée en vue de justifier leur sexisme. Ok, la langue de bois habituelle. C'est le cas des individus qui ont provoqué la mort de 21 ressortissants français. Nous présentons bien évidemment toutes nos condoléances aux familles des victimes. Nos services sont déjà sur les traces de ceux qui ont commis ces actes odieux contre la France. Je viens d'apprendre qu'une revendication a été authentifiée. Il s'agit d'un groupe qui se fait appeler shahid al-islam. Tu ne m'avais pas dit que l'attentat avait été revendiqué ? Je viens de commencer à dérocher là. C'est sorti quelque part ? Je ne crois pas, non. Convoque-moi un AGESO en salle de conférence et ramène ta caméra. Pourquoi faire ? Hé ! Alain ! T'as des images ? C'est Eduardo. Tu me cadres comment Nadia ? Tu resserres le cadre ? Oui, oui. Je suis en train de le faire le cadre là. Ça va les cheveux là ? Parfait. Non, un peu plus à gauche, pardon. On va faire le regard. Bon, il regarde à droite cadre, donc tu regardes à gauche. Là, ok. Tu peux me faire réécouter la phrase là, s'il vous plaît ? Nous présentons bien évidemment toutes nos condoléances aux familles des victimes. Nos services sont déjà sur les traces de ceux qui ont commis ces actes odieux contre la France. Stop, c'est là que tu coupes. C'est là que tu mettras ma question, s'il te plaît, ok ? Allez, stop. On attend quoi là ? Que je me fasse à l'idée de truquer un interview pour tes beaux yeux. Nadia, tes états d'âme, personne n'en a rien à battre. Tout ce que je veux, moi, c'est que la mémé de Brive s'intéresse à ce que raconte ce type, qu'au moins elle ne le confonde pas avec le roi du Maroc. Et alors ? Alors elle écoutera. Si Alain Massard écoute. C'est pourtant pas compliqué, non ? Ça sent, t'as pas le choix. Tu préfères retourner aux EVN ? Ok, ok. Après tout, j'en ai rien à branler, moi j'appuie juste sur un bouton. Ah la bonne heure ! Bon, tout le monde est prêt alors ? Ouais. Et tu me filmes quand j'écoute, hein ? Ok, ça tourne. Nos services sont déjà sur les traces de ceux qui ont commis ces actes odieux contre la France. Votre Excellence, vous êtes en train de me dire que vous savez qui sont les responsables de la mort de 21 Français. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Des images interdites prises avec le téléphone portable d'un passant. Il est évidemment encore trop tôt pour dire qui est à l'origine de cet acte odieux. Mais toutes les forces de l'ordre du pays restent mobilisées pour retrouver les coupables. Top. Des images exclusives recueillies par notre correspondant à Riyad, Alexandre Marchand. Nous serons avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, une autre exclusivité, TV2F. La première réaction officielle de l'Arabie Saoudite avec l'interview de son ambassadeur à Paris, son Excellence Jaffar Al-Soumahini, qui a bien voulu nous accorder un entretien cet après-midi. Il nous révèle les auteurs de l'attentat antifrançais. Votre Excellence, bonsoir et merci de me recevoir au sein de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. Je voulais tout simplement connaître votre réaction après la mort de 21 Français dans cet attentat commis à Riyad. Ceux que l'on appelle les groupes islamistes... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas Nadia qui devait faire l'interview ? Qui interprètent l'islam de manière erronée en vue de justifier... En tout cas, il faut que tu reprennes un extrait dans ton JT. On est les seuls à voir l'annonce de leur revendication. ...ceux qui ont commis ces actes odieux contre la France. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Direction Riyad, maintenant pour retrouver notre correspondant permanent Alexandre Marchand. Bonsoir, j'imagine que vous êtes sous le choc puisque notre confrère Marc Jankovitch, caméraman de TV2F, fait partie des victimes et que vous étiez juste derrière le bus. Bonsoir Alain, en effet, Marc Jankovitch et moi-même faisions un reportage sur les Français qui travaillent en Arabie Saoudite. Et c'est dans le bus qui était visé que Marc filmait ce groupe d'expatriés au moment même de l'attentat qui a eu lieu quelques mètres derrière.